... Dans les entrailles de l'espace Le Garage à Saint-Nazaire, prennent vie les chapeaux de Nelly Bichet et de ses stagiaires. Ces modistes manient des outils anciens et récents avec des techniques variées, dont certaines datent de nos arrières-grands-mères. Modiste, c'est un terme qu'on n'emploie plus beaucoup, en effet, qui va avec un métier qui est à la fois basé sur une tradition de gestes et une grande part de création et de créativité. Et je travaille avec des outils qui sont effectivement très anciens. Je les ai achetés au début de ma carrière et ils servaient à une dame qui aujourd'hui aurait, je ne sais pas, 120 ans. Et puis d'autres sont des outils nouveaux que je fais fabriquer par un formier. Derrière moi, là, vous pouvez voir tout un mur de forme à chapeau. En fait, c'est des outils qui servent vraiment à donner du volume aux matières. En fait, avant, dans tous les villages de France, il y avait des femmes qui fabriquaient des chapeaux. C'était une profession qui était très commune parce que plutôt que de changer de vêtements, on changeait de chapeaux et d'accessoires. C'est les accessoires qui faisaient la mode et c'est l'origine du terme modiste. Depuis 25 ans, le savoir de Nelly Bichet est artisanal. Mais la modiste a recours à une presse à chapeaux quand elle fabrique des séries d'une centaine de pièces. Il y a un brûleur à gaz qui va mettre de la chaleur ici et en dessous. Et ça permet de chauffer les moules en aluminium. Il y a deux parties qui s'emboutissent l'une l'autre. Et quand les moules sont en chauffe, on glisse le feutre entre les deux épaisseurs. Il va sécher immédiatement et donc garder sa forme plus longtemps. Donc tous les feutres que je fabrique ici à Saint-Nazaire sont fabriqués avec cette presse à chapeaux. Et donc je suis très contente d'avoir trouvé cette machine et d'avoir aussi trouvé en Italie un fournisseur qui fait les pièces détachées. Et du coup, ça permet de garder les savoir-faire et puis de les transmettre. Ça va ? Ouais ? Sa passion, Nelly Bichet la transmet sans relâche. En tant que formatrice pour les candidats au CAP de Chapelier Modiste notamment. Cette semaine, on travaille sur les chapeaux en paille. Donc le but, c'est vraiment d'avoir un aperçu de toutes les techniques liées à la fabrication de chapeaux de paille. Donc on va être sur de la paille moulée et de la paille cousue. C'est pas facile. C'est pas évident. Il faut être très très patient aussi. Et puis, oui, de concevoir le chapeau de A à Z comme ça, c'est magique. Je pense que c'est très important de transmettre la technique qui est ancienne. Mais c'est aussi très important de montrer que le métier évolue, les matériaux évoluent, l'usage aussi du chapeau évolue. Et c'est vraiment un sujet, moi, qui me tient beaucoup à cœur. En fait, j'ai fondé une nouvelle société il y a deux ans avec une jeune modiste qui, justement, était très sensible à ces questions de ressources. Elles trouvaient que sur Internet, on ne trouvait rien sur les métiers de modistes. Pas de fournisseurs, pas d'outils, pas de techniques, enfin, en tout cas, rien en français. Et du coup, on a eu envie de créer une plateforme qui, aujourd'hui, existe, qui s'appelle Mes Jolis Chapeaux, et qui permet d'apprendre à faire des chapeaux en regardant des vidéos. Concilier patrimoine et nouveautés, voilà le secret de la modiste nazérienne pour réaliser des chapeaux toujours plus beaux. Un secret qu'elle rend accessible à tous. En premier, tu fais ta couture d'assemblage. Donc ici, on recoupe, l'autre, tu le coupes en biais. C'est parti, c'est parti.